Qu'elle puisse continuer à travailler, il y a un projet qui tient beaucoup à cœur Mme Schwarzbach, c'est la réhabitation de la souvenance et je l'ai annoncé que dès demain les travaux vont commencer. Effectivement le premier tisier d'août c'était en septembre 2023, là nous sommes en septembre 2024, c'est une nouvelle saison qui recommence et nous l'avons commencé avec Simone Schwarzbach, que tout le monde connaît, quelqu'un qui a œuvré, quelqu'un qui assure la fierté des Guadeloupéens et j'ai eu l'occasion de dire qu'un tisier d'août c'est pas simplement célébrer une mémoire vivante, c'est aussi montrer toute notre affection, beaucoup de notre reconnaissance pour celles et ceux qui de par leur création, leur art, leur travail, permettent à la Guadeloupe de rayonner, fortifient l'identité guadeloupéenne et renchérir notre âme de l'archipel. Et c'est en ce sens qu'à travers ces œuvres, elle a su mettre en avant les conditions, les conditions de notre histoire. « Un petit yeux doux », c'est ce que de mon temps, les prétendants faisaient aux jeunes filles, un petit yeux doux en passant, et les parents surveillaient pour voir ce qui se passait. Donc franchement, cette expression adaptée à cette séquence de célébration de personnages qui relatent notre histoire, c'est aussi un symbole, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça signifie que ce sont de vraies reconnaissances, de vraies louanges que la population, et aussi par exemple le département, puisque c'est le département qui a initié cela, c'est assez extraordinaire. Et toutes les personnes qui ont déjà reçu cet hommage sont des personnes qui rapportent chaque fois notre histoire d'une certaine façon et qui continuent la chaîne de ce que nous sommes, et qui nous livrent aussi l'autre côté, l'autre face de ce que nous sommes. Donc, petits yeux doux, c'est vraiment une très belle expression et elle est bien adaptée. Vous avez vu leurs petits yeux doux, vous avez vu quelles vibrations il y avait dans la salle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était seulement amour, amitié, partage, et ma foi, noblesse aussi. Eh bien, je crois que c'était une attention très délicate d'avoir choisi cette date-là, et ça me touche énormément. Ça me montre qu'il est rentré dans l'inconscient voideloupéen maintenant, et que sa solitude lui a échappé, mais maintenant elle est aux mains du peuple voideloupéen. C'est un très beau moment, il nous tenait à cœur de dire merci à Simone, et dans la lignée des autres tis et doux, il y a des acteurs, il y a ces militants dans l'ombre, il y a ces forces discrètes qui tous les jours oeuvrent pour une certaine identité de la Guadeloupe. Simone en fait partie, et c'est tout à fait naturellement qu'on a souhaité lui rendre cet hommage aujourd'hui, et quand je parlais de choses qui sont parfois au-delà de nous, j'ai comme exemple aujourd'hui cette date symbolique qui est le 30 septembre, date du départ de son époux, André Schwarzbart, mais quelque part c'est un genre pour nous dire merci, et pour nous dire que la souvenance est toujours existée. Là maintenant, dès demain, les travaux vont commencer ici, mais au-delà de ça, il y a un vrai travail, un vrai partenariat qui va être fait avec Simone, comme je lui disais, Antiziedou, c'est un terminal, c'est pas un terminus, c'est-à-dire que là on va partir vers de nouvelles aventures, et elle a tout notre soutien, et on va nourrir quelque chose de beau, toujours pour valoriser les arts, la culture, et cette identité guadeloupéenne. Alors Antiziedou, c'est vrai qu'on nous a souvent dit « Zorbeye Kembe », et là on a déjà des pistes, des idées, des personnes que l'on veut honorer, jusqu'à fin 2025, voire début 2026. Donc quelque part, on est confiant, et c'est ainsi qu'on va construire un pays, en mettant en avant ses forces, ses puissances discrètes, qui petit à petit œuvrent pour la postérité dont parlait d'Elle Grèce. Quand je l'ai appelé pour lui dire que c'était son Tiziedou, que nous allons faire un Tiziedou, elle était très très émue, et elle m'a informé que c'est aussi l'anniversaire d'André Chouas-Marc, et vous comprenez quelle émotion cela peut susciter chez elle, et c'est pour cela que, dans mon discours aussi, j'ai rappelé comment ce duo littéraire a permis de belles créations et a été un symbole pour l'association de l'intelligence, de l'aspect artistique, toujours lié à notre identité. Mais qu'elle puisse continuer à travailler, il y a un projet qui tient beaucoup à cœur Mme Chouas-Marc, c'est la réhabilitation de la souvenance, et je l'ai annoncé que dès demain, les travaux vont commencer pour la réhabilitation, donc je pense que cela ne peut créer qu'une très grande joie chez elle, et ce lieu mythique sera encore un bon support pour notre création artistique. Ce soir, ce n'était qu'un exemple, qu'un premier pas vers beaucoup d'autres pas pour la défense et la promotion de la culture à voile. Sous-titrage Société Radio-Canada